Personne ne capte rien au design automobile, pourtant c'est un sujet qui déchaîne les foules. Peu importe le modèle, tout le monde a un avis bien précis. Certains trouvent que ça c'est plus joli que ça, d'autres préfèrent ça à ça, et il y en a même qui pensent que ça c'est plus stylé que ça. Mais quand tu creuses au fond du sujet, il n'y a que très peu de passionnés qui savent vraiment pourquoi ils préfèrent ça à ça. En général, on entend trois mots en boucle quand les gens parlent d'une voiture qu'ils aiment bien, moderne, néo-rétro ou agressif. Et quand il faut développer et argumenter, personne ne sait expliquer concrètement ce qui fait la beauté d'une voiture. Alors oui je sais, vous allez me dire que la beauté c'est subjectif et que tous les goûts sont dans la nature, mais quand on parle de design, c'est pas vrai. Bon ok, j'accorde le point quand même, c'est vrai, mais c'est pas la seule vérité. Depuis que j'ai trois ans, je dessine des voitures. J'ai bossé pour plusieurs constructeurs automobiles dans cinq pays différents, et j'ai passé quasiment les dix dernières années de ma vie à décortiquer le style de chaque modèle arrivé sur le marché, et je peux vous l'assurer, pour un design bien exécuté, il y a quelques règles à suivre et quelques éléments importants à respecter. Il y a évidemment une part de subjectif qui dépend de chacun, mais croyez-moi, quand un constructeur automobile investit plusieurs millions d'euros dans le lancement d'un modèle, il y a une logique mathématique complexe dans son design, qui va permettre de s'assurer que la majorité va aimer, et qui va parfois même sécuriser le succès de certains modèles que vous personnellement, vous détestez. Certaines voitures qui étaient très bien sur le papier se sont foudroyées à cause de leur design, et on a même des exemples de marques qui n'ont pas trouvé leur public, à cause d'un style vraiment... bref. Ça fait un siècle que les designers automobiles du monde entier tirent les ficelles et modifient les paramètres, en cherchant la recette secrète. Et qu'on le veuille ou non, au fil du temps, il y a des ingrédients qui ressortent tout le temps. Je n'ai moi-même pas la recette complète, ni la réponse à cette quête infinie, ce serait trop facile. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux vous donner les éléments importants à modifier, pour que n'importe quelle voiture devienne LED, et par définition, si on peut rendre n'importe quel modèle plus moche, on peut améliorer la beauté en tirant à l'opposé sur des caractéristiques bien spécifiques. Dans cette vidéo, on va donc bosser ensemble la mathématique du design automobile, et je vais vous parler des règles, des termes techniques, et des astuces de designer que vous pouvez retrouver sur vos modèles préférés. Comme ça, quand vous découvrirez une nouvelle voiture avec vos yeux tout neufs de passionnés éclairés, vous pourrez comprendre pourquoi vous aimez, ou pourquoi vous détestez, et surtout expliquer ce qui ne va pas à votre pote qui trouve que ça, c'est stylé. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail pour vous faire quitter le clan des moldus qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et pour ça, j'ai tourné des scènes en extérieur, en plaçant du scotch qu'on utilise dans l'industrie automobile, sur la Jaguar que j'ai acheté pour mon projet de transformation. Et on va tracer des lignes pour illustrer les différents éléments avant de la transformer radicalement. Si vous avez loupé le début du projet, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur le sujet. Et pour être sûr que ce soit bien clair, et que vous aussi vous deveniez des boss du design automobile, j'ai même sorti ma petite palette graphique pour vous dessiner ça en live sur l'écran. Alors installez-vous confortablement, et on démarre tout de suite avec la ligne inconnue au bataillon qui est pourtant présente sur toutes les voitures du monde, et qui est certainement la plus importante, la ligne Y0. Ah oui, évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Oli, mon partenaire, qui sponsorise le projet de transformation totale de la Jaguar. Ils ont prévu une belle offre pour vous, qui est accessible en description et dans le premier commentaire épinglé, mais ça, je vous en parlerai plus tard. La ligne Y0, c'est la ligne la plus importante du design automobile, et elle est présente sur toutes les voitures, comme je vous le disais, puisque c'est simplement la ligne qui coupe la voiture en deux. Quand on la regarde de face, vous avez une ligne pile au milieu, cette ligne, c'est la Y0. Alors pourquoi elle s'appelle Y0 ? Elle s'appelle comme ça, parce qu'un objet en trois dimensions, il est défini par trois axes, X, Y et Z, et celle-là, donc, c'est la Y0, c'est-à-dire le point zéro de la ligne Y. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous avez compris. La ligne Y0, pourquoi elle est importante ? Eh bien, c'est surtout parce qu'elle est souvent dessinée en premier. Quand on démarre un projet de design automobile, on va commencer par une silhouette, et cette silhouette, en fait, elle correspond à la ligne Y0. Elle nous permet d'avoir énormément d'informations sur les proportions de la voiture, et c'est un des trucs les plus importants. Si on veut qu'une voiture soit réussie, il faut vraiment gérer ses proportions. Du coup, cette vue de profil, cette ligne Y0, elle nous permet de placer tous les différents éléments les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Et elle permet notamment de définir le deuxième terme important, l'empattement. L'empattement, tout simplement, c'est la distance qu'il y a entre l'axe des deux roues quand on regarde la voiture en vue de profil. Si on a un empattement trop long, ça donne quelque chose de pas terrible, et si on a un empattement trop court, ça donne une micro-car. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Du coup, l'empattement, c'est vraiment un des éléments super importants pour balancer la voiture et pour connaître un petit peu son gabarit. Alors, il n'y a évidemment pas de règle d'or. Comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir un empattement trop long ni un empattement trop court en fonction des modèles que vous faites. Mais ce qu'on va essayer de faire en général, c'est qu'on va essayer d'avoir un empattement qui fait à peu près trois fois la taille d'une roue. Du coup, certains modèles vraiment réussis, quand on les regarde en profil, on voit bien qu'il y a cet espace pour mettre trois roues dans l'empattement. Je vais vous prendre comme exemple une 911, une Aston Martin V8 Vantage, une Mercedes AMG GT par exemple. Et quand on a défini cet empattement en vue de profil, par rapport à la longueur totale de la voiture, il nous reste autre chose à définir. C'est notre troisième terme, les portafos. Le portafos, tout simplement, c'est l'espace qu'on a entre le moyeu de la roue et le point tout à l'avant du véhicule. Ça, c'est pour le portafos avant. Vous avez compris, le portafos arrière, c'est plutôt l'opposé, entre le milieu de la roue arrière jusqu'à la toute fin du véhicule. Les portafos avant et arrière, ils sont super importants pour donner du dynamisme à la voiture. Sur mon exemple, je vous ai pris la Jaguar puisque c'est la voiture que j'ai en ce moment. et qu'on va transformer tous ensemble. Donc, vous voyez que la Jaguar, elle a un portafos arrière qui est très grand. Mais vu qu'elle est assez basse, ça va, ça fonctionne. En général, on va avoir des portafos vraiment très courts sur le véhicule de franchissement parce qu'il faut avoir un angle suffisant pour pouvoir attaquer les collines. Et à l'avant, on essaye aussi d'avoir un portafos le plus court possible. Alors, il ne faut pas que ce soit trop court. Il ne faut pas que ce soit juste après la roue au niveau du portafos avant parce qu'il faut quand même que vous ayez un petit peu d'espace pour faire tourner votre voiture et passer de l'aile à la face avant de manière fluide, on va dire, de manière cohérente. Mais quand on a des portafos avant qui sont trop longs, ça casse totalement la dynamique d'une voiture. Ça donne l'impression qu'on a un museau plutôt plongeant. Et c'est vrai que ça ne rend pas terrible. Je peux vous citer quelques exemples aussi, comme des vieilles Corvettes, des voitures des années 80 qui avaient des portafos avant très longs. Ou la Peugeot 407 Coupé, par exemple, qui avait un portafos avant gigantesque. Du coup, qui l'a pénalisé un petit peu parce que ça donne vraiment une roue avant très reculée par rapport à la caisse. Et donc, c'est beaucoup moins dynamique. Donc, empattement, portafos avant, portafos arrière, c'est vraiment les éléments qui vont permettre de définir la voiture dans sa longueur. Mais il y a autre chose de très important qu'on peut savoir dès la Y0, c'est les proportions en hauteur. Et pour ça, on en vient à notre quatrième terme, le ratio. Le ratio, tout simplement, c'est le rapport de taille qu'on a entre l'espace vitré et la carrosserie. Sur une Rolls Royce, par exemple, on va avoir toujours un tiers de vitre pour deux tiers de carrosserie. C'est une des règles fondamentales, on va dire. C'est une des règles connues dans le design automobile. Pourquoi on veut avoir un ratio qui soit harmonieux ? Parce que si on a des vitres trop petites, on a une hauteur de caisse qui est vraiment mangée totalement par la carrosserie. Donc, c'est plutôt dommage. Et quand on a des vitres trop grandes, là, ça casse totalement le dynamisme. On a l'impression d'avoir une papa mobile. Donc, il faut trouver l'équilibre parfait entre la taille des vitres et la taille de la carrosserie. Il ne faut pas que ce soit trop petit d'un côté ou trop grand. Il faut vraiment équilibrer ça. Et donc, comme je vous citais, l'exemple de la Rolls Royce, c'est un tiers, deux tiers. Ça permet d'avoir quelque chose de plutôt statutaire, élégant par rapport aux dimensions du véhicule. Sur les voitures de sport, évidemment, vous allez avoir un ratio qui est plus petit. Ça rajoute de la sportivité. Sur les voitures comme des monospaces, vous allez avoir beaucoup d'espace vitré puisqu'il faut savoir tout ce qui se passe dehors. Et surtout, il faut que les enfants aient une vue à l'extérieur. Mais ça a tendance de plus en plus à se rapetisser. Regardez par exemple, entre un 3008 à l'ancienne et un 3008 moderne, vous avez vraiment cet espace vitré qui est fortement diminué. Et comme j'en parlais dans ma vidéo sur Peugeot, c'est une des caractéristiques qui permet de donner un peu plus de dynamisme à ce format-là. Du coup, si on parle de ratio et de taille de vitre, on peut en venir à notre cinquième terme, le DLO. Alors, le DLO ou la DLO, je ne sais même pas comment on dit. À vrai dire, c'est un terme anglais. Ça veut dire Daylight Opening. Donc, les ouvertures sur le jour. C'est-à-dire toutes les ouvertures qui vont laisser rentrer la lumière du jour. À savoir, les vitres avant-arrière et bien sûr, le pare-brise à l'avant et à l'arrière. Donc, le ratio, si vous voulez, c'est le rapport entre la DLO et la carrosserie. À ne pas confondre avec DRL, qui veut dire Daytime Running Light et qui, en fait, correspond au feu qui sont systématiquement allumés. Donc, on va dire la signature lumineuse. Ensuite, évidemment, il faut que je vous parle des piliers. Les piliers, vous en entendrez toujours parler avec une précision derrière. Pilier A, pilier B, pilier C. Et c'est tout simplement, en fait, ces morceaux de carrosserie qui permettent de rejoindre le toit et le flanc de la voiture. Donc, le pilier A, il existe toujours. Le pilier C aussi. Parfois, on n'a pas de pilier B. Et pareil, en design, on essaye d'avoir un pilier A plutôt fin plutôt qu'un gros truc costaud. Et par contre, un pilier C, on peut être un peu plus créatif, on peut faire différentes formes. BMW est très célèbre pour la forme de son pilier C avec la forme de la vitre arrière qui s'appelle le Hoffmeister King. Mais j'en avais déjà parlé dans une de mes premières vidéos. Donc, si vous connaissez la chaîne, vous l'avez certainement vu. Donc, les piliers, aujourd'hui, ils ont tous le même sens. Mais il faut savoir que dans les années 50 et même avant ça, notamment sur les voitures américaines, on voyait ça beaucoup, on avait des piliers A qui étaient dans le sens opposé du sens de la route. Aujourd'hui, vous voyez, un pilier, c'est toujours dans le sens de la route. Eh bien, à l'époque, non, pas forcément. Ça permettait de ne pas avoir le pilier qui gêne dans le champ de vision. Mais on a totalement arrêté de faire ça. Si vous regardez, vous ne verrez plus jamais aucune voiture avec ça pour une simple et bonne raison. C'est qu'en cas d'accident, en fait, la force n'est pas répartie quand on le fait comme ça. Et donc, si on le fait plutôt dans le sens de la route, on a la force du choc qui est bien répartie et qui parcourt la voiture dans le bon sens. Ça permet d'absorber un peu. Autre élément qu'on retrouve quasiment sur toutes les voitures et qui est vraiment déterminant, la ceinture de caisse. qui va parcourir la voiture d'avant en arrière. Il n'y en a pas toujours, mais c'est quand même très courant. Là, sur ma Jaguar, vous l'avez, cette ligne qui va vraiment du phare avant au phare arrière et qui va venir ceinturer toute la voiture. C'est pour ça qu'on appelle ça la ceinture de caisse. Et il faut savoir qu'elle peut être tout pile en dessous des vitres ou elle peut être un petit peu décalée, que ce soit en largeur ou en hauteur. Et donc, si elle est décalée en largeur, ça va créer ce qu'on appelle l'épaule et donner du galbe à l'aile de la voiture. On en vient à notre et je vous explique ce que c'est la cabine. Donc, la cabine, c'est tout ce qui se passe au-dessus de la ceinture de caisse en général. Ce qu'on appelle aussi la canopée, c'est le pare-brise, les vitres et le pare-brise arrière. Tout ça, ça représente la cabine. Donc, la position de la cabine, c'est hyper important. Encore une fois, en vue de profil, soit on l'avance, soit on la recule. Ça permet de donner du dynamisme et j'en parlerai juste après. Donc, l'angle de la cabine, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est le degré qu'on va mettre à l'inclinaison des vitres de la cabine. Ce qui permet, quand c'est très, très incliné, d'avoir un véhicule très sportif et quand c'est plutôt droit, on est plutôt sur de l'utilitaire ou du 4x4, du franchisseur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des voitures avec des cabines de plus en plus inclinées puisque, évidemment, c'est mieux pour la pénétration de l'air et que c'est vraiment très rare qu'on retrouve des cabines totalement droites. À part peut-être sur le concept car Citroën Oli, ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu. Et là, vous allez me dire, si l'angle de la cabine est le plus ouvert possible, ça rend la voiture dynamique, oui, mais il faut quand même mesurer. Pourquoi ? Parce qu'on a un autre point important et c'est la longueur du capot. La longueur du capot, ça fait tout. Sur les voitures modernes, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup qui ont des capots très longs et pourtant, ça amène un côté très statutaire aux voitures. Au début du siècle, quand on faisait des moteurs en alignant les cylindres un par un, 6, 8, 10, 12, eh bien, on n'avait pas d'autre solution que d'aller chercher de l'espace pour caler ces gros moteurs et donc, finalement, la longueur du capot, ça traduisait aussi de la puissance de la voiture. Aujourd'hui, on sait faire des moteurs très puissants et très compacts mais c'est resté un code hyper déterminant dans l'identité d'une voiture. Si vous avez un capot très long, ça veut dire que vous avez beaucoup de puissance, vous avez un véhicule sportif tandis que si vous avez un capot très court, c'est beaucoup moins statutaire. Visuellement, ça marche beaucoup moins bien. Donc, il faut à la fois avoir un angle de cabine qui soit assez ouvert mais en même temps, il ne faut pas que ça vienne trop manger sur le capot parce que sinon, visuellement, on va réduire la longueur du capot et là, du coup, la taille des voitures dans les dessins animés quand c'est la voiture d'un méchant, quand c'est la voiture d'un patron, vous avez des capots très très longs parce que ça représente une certaine stature, un certain prestige. Donc, ce capot, il faut qu'il soit le plus long possible pour avoir quelque chose d'élégant et sportif mais ce n'est pas tout. Il faut aussi gérer notre onzième point, l'épaisseur au-dessus de la roue avant. Et c'est là qu'on rentre dans toute la complexité du bazar et avec l'exemple de la Jaguar, vous allez très bien saisir de quoi je parle. Dans le design moderne, on essaye autant que possible de faire en sorte que l'épaisseur au-dessus de la roue avant soit le plus fin possible. On n'aime pas avoir un gros steak de matière qui vient vraiment casser la dynamique et qui va rendre les proportions des voitures beaucoup moins jolies. BMW, pendant très longtemps, a été très fort pour faire ça, réussir à avoir des portes à faux avant courts, des capots très longs et des espaces aux roues de l'avant qui sont assez réduits. Évidemment, il faut caler le moteur et plein d'éléments techniques mais si vous avez un gros pâté au-dessus de votre roue avant, finalement, ça vous donne une silhouette beaucoup moins sexy, beaucoup plus pataude. Donc aujourd'hui, on essaye vraiment de réduire cet espace et il y a même des artifices qui existent pour faire en sorte que cet espace paraisse plus mince qu'il ne l'est réellement, notamment en ajoutant des lignes comme avec l'exemple, encore une fois, de la 3008 dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur Peugeot. Avec cette épaisseur au-dessus de la roue avant, on a un autre élément de design super important qui se passe autour de la roue avant. C'est notre point numéro 12, le dash to axle. Le dash to axle ou plutôt la ligne dash to axle, c'est finalement la ligne qui va tracer un segment qu'on ferait partir du centre de la roue avant jusqu'en haut du pare-brise. En fait, cette ligne dash to axle, en général, c'est la prolongation du pilier A quand tout se passe bien. Mais après, on a parfois des voitures qui ont un pilier A qui ne tombe pas du tout sur la roue avant et ça, c'est ce qui pénalise le design. En général, on essaye d'avoir une ligne dash to axle qui, pareil, va être la plus inclinée possible parce que si elle est trop verticale, on a affaire à un véhicule plus utilitaire, plus costaud et ça se voit tout de suite. Encore une fois, pour tous ces termes que je viens de vous donner et tous les autres qui vont suivre, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas une bonne manière de faire, il n'y a pas une voiture qui a coché toutes les cases et qui a permis d'avoir le meilleur ratio partout, les meilleurs éléments placés aux bons endroits. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. C'est des rapports d'éléments entre eux qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas en suivant une recette de cuisine toute simple, malheureusement, qu'on arrive à faire une super voiture et puis ça dépend aussi aujourd'hui beaucoup des packages techniques qu'on a. Donc, les designers se bagarrent souvent avec la technique pour avoir le meilleur package possible, les meilleures proportions. Comme ça, ça permet d'avoir des trucs qui sont plus sexy, plus faciles à dessiner. Et en parlant de package technique, d'ailleurs, je vous parle du point numéro 13 qui est pour moi la religion du designer, c'est les jantes. La taille des jantes, ça peut tuer un design de voiture tout simplement. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est hyper important d'avoir des roues et des jantes qui ressortent bien, qui soient bien placées. Donc déjà, un portefeu avant et arrière assez court histoire que les jantes soient bien aux extrémités de la caisse. Mais surtout, on essaye au maximum de mettre en valeur les jantes, de ne pas avoir des toutes petites roulettes de caddie parce que sinon, encore une fois, ça casse la silhouette. Et donc, vous allez trouver aujourd'hui sur les voitures modernes beaucoup, beaucoup d'artifices pour mettre en valeur ces jantes, faire en sorte que visuellement, on ait l'impression que la jante est plus grosse qu'elle ne l'est réellement. Ça se fait beaucoup avec les lèvres de roues, ça se fait beaucoup maintenant aussi avec les plastiques qui viennent autour des arches de roues. Et il y a même des concept cars où on a eu le dessin de la jante qui dépassait sur le pneu. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est hyper important d'avoir une jante qui soit bien mise en valeur, bien ouverte. Et même si je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de nouvelles jantes qui sortent avec des formes un petit peu inédites, on dirait presque du gribouillage parfois, en fait, on va essayer au maximum sur les jantes d'avoir les bâtons des jantes qui se terminent plus large qu'ils ne le démarrent. Ça permet encore une fois de faire cet effet d'ouverture comme une fleur c'est toujours d'avoir la monte de jantes la plus grande possible sauf sur des véhicules off-road où là, vraiment, on va avoir beaucoup de pneus. Donc, ça fait sens d'avoir des jantes qui ne sont pas forcément gigantesques parce qu'on a tous déjà vu des images des 4x4 américains avec des jantes de 23 pouces et des tout petits pneus et c'est vrai que ça ne marche pas forcément donc il vaut mieux essayer d'équilibrer toujours mais en tout cas pour les voitures sportives c'est clair et net et même pour les voitures du quotidien essayons d'avoir les plus grandes tailles de jantes possibles c'est mon combat Alors l'attitude d'une voiture c'est un peu bizarre à dire la voiture c'est évidemment pas une personnalité humaine donc elle n'a pas une attitude elle n'a pas un caractère mais en réalité dans son design c'est vraiment ce qu'on essaye de transmettre c'est pour ça que je disais souvent on entend le terme agressif ah c'est agressif c'est l'attitude agressive de la voiture en fait on cherche toujours à avoir une voiture bien posée sur ses 4 roues avec les roues dans les coins avec des jantes qui arrivent au niveau du bord de la caisse ça permet de visuellement bien la poser au sol et donc l'attitude c'est ça c'est vraiment poser la voiture au sol et éviter d'avoir les jantes rentrées ou d'avoir des jantes toutes fines parce que ça on dirait presque quelqu'un qui serait hyper costaud mais qui aurait des tout petits mollets et ça manque de stabilité ça manque d'ancrage et d'ailleurs toutes les voitures sportives ont des gros pneus non seulement pour faire passer la puissance au sol mais du coup ça a donné cette envie d'avoir des voitures avec une attitude toujours bien posée au sol l'attitude c'est aussi l'expression de la voiture et donc je vais vous donner un exemple très concret pour comprendre de quoi je parle l'expression de la face avant si je fais ça c'est agressif si je fais ça c'est plutôt neutre on va dire ça exprime la force tranquille ça exprime une forme de luxe et si je fais ça c'est plutôt dramatique c'est les voitures qui ont les yeux un peu tombants qui ont une attitude pas très dynamique donc forcément ça rend les voitures moins belles et aujourd'hui vous regarderez dans la production actuelle 90% des voitures si ce n'est plus ont plutôt les feux dans cet angle là ça permet d'avoir un regard plus acéré plus sérieux plus confiant au final ce que les gens recherchent et vu qu'on parle de la face avant on peut parler de notre 15ème point l'harmonie graphique alors l'harmonie graphique ça peut vous paraître un peu flou comme concept mais vous allez voir c'est très simple à comprendre l'idée c'est qu'aujourd'hui sur les voitures on peut faire tout et n'importe quoi comme forme et en fait la réalité c'est qu'on essaie de garder une harmonie on essaie de garder une cohérence on essaie de garder un thème autour d'une voiture on va pas faire une face avant très compliquée et un arrière parfaitement simple ou les flancs d'une voiture avec beaucoup de lignes de force beaucoup de détails beaucoup de creux beaucoup de vagues beaucoup de plein de trucs et faire un avant totalement lisse comme une Tesla il y a une espèce d'harmonie qu'il faut essayer de conserver pour que le thème de l'avant de la voiture réponde au thème de l'arrière que ce soit cohérent que ça marche bien tous ensemble et il y a aussi autre chose c'est que peu importe le nombre de lignes qu'on va mettre sur la voiture il faut quand même qu'elles essayent de se répondre il faut quand même qu'elles essayent d'être connectées parce que sinon en fait l'oeil va se balader et ne va pas savoir où atterrir donc ça fait des mauvaises lectures aujourd'hui même sur les voitures qui ont un design par exemple en face avant franchement costaud franchement bien rempli bien compliqué les lignes elles se connectent quand même on essaye de faire quelque chose qui permette à l'oeil de naviguer sans interruption les amis avant de passer au point numéro 16 je prends 10 secondes vraiment pour vous parler du sponsor de cette vidéo et du sponsor de tout mon projet de transformation de la Jaguar c'est Oli une marque de boisson énergétique saine sans sucre sans arôme artificielle qui a décidé vu qu'on travaille ensemble sur le projet de la Jaguar de vous offrir un code promo le designer auto pour 10% de réduction sur toutes les commandes que vous ferez sur leur site ou le designer auto 5 pour votre première commande il vous offre carrément 5 euros de réduction tout de suite moi je suis en train de me boire un strawberry shark à la fraise de leur gamme Energy donc si ça vous intéresse si vous voulez tester rendez-vous sur le site de Oli et on continue notre vidéo notre point numéro 16 c'est les muscles les muscles c'est quelque chose qui n'est pas réservé qu'aux êtres humains ça se trouve aussi sur les voitures évidemment ça va vous paraître paradoxal mais en fait quand on parle d'un muscle on parle d'un volume qui n'est pas défini par une ligne on parle vraiment d'un volume qui s'exprime tout en courbe et qui va donner cet aspect musclé à certains modèles donc voilà toujours bon à savoir la prochaine fois vous voyez une voiture que vous aimez bien essayez de comprendre un petit peu où sont les muscles en général vous pouvez en trouver au niveau des ailes arrière c'est une partie que les designers aiment bien mettre en avant on en vient à notre point numéro 17 la tension un terme lui aussi qui est quasiment humain mais on ne parle pas de la tension artérielle on parle de la tension entre des lignes pourquoi ? parce qu'il faut avoir toujours toujours quand on fait du design de la tension ça veut dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose on ne peut pas avoir des lignes totalement horizontales à chaque fois il faut qu'on ait des espacements des écarts il faut qu'il y ait un peu de dynamisme il faut qu'il y ait de la tension entre les lignes ou entre les volumes souvent c'est la tension qui va faire qu'un design est remarquable et qui va le rendre intéressant et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que c'est extrêmement rare sur les voitures modernes qu'on ait des lignes qui soient totalement parallèles en vrai je pense que j'ai jamais vu d'exemple où on a des lignes parfaitement droites parfaitement parallèles entre elles il y a toujours un petit angle il y a toujours un petit dynamisme qui est créé et idem autre fun fact que vous pourrez observer vous même il n'y a jamais de ligne qui soit parfaitement droite parfaitement rectiligne il y a toujours un petit angle dans une dimension ou dans une autre il n'y a jamais de ligne qui soit parfaitement toute droite dans les trois axes parce que sinon ça casse vraiment le dynamisme d'une voiture autre chose que je voulais vous dire par rapport aux lignes droites c'est qu'il existe une seule voiture de l'ère moderne on va dire entre guillemets qui a un pare-brise parfaitement plat et parfaitement droit c'est la Fiat Panda à l'époque elle avait vraiment un pare-brise c'est une vitre qui n'a aucun galbe et c'est super rare donc la prochaine fois que vous en voyez une et ils ont fait ça à l'époque évidemment pour des questions de budget des questions de coût et donc c'est ça qui lui donne son côté très carré très spécifique autre point que je voulais aborder avec vous et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo c'est numéro 18 l'anthropomorphisme alors l'anthropomorphisme tout simplement j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur BMW il me semble l'anthropomorphisme c'est le fait qu'une voiture ressemble à quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant humain ou animal donc il y a vraiment beaucoup de marques qui travaillent sur ce domaine là Alfa Romeo va ressembler plutôt à un aigle BMW bien sûr plus encore à l'époque que maintenant essayer de faire ressembler ses modèles à des requins et la Twingo c'est une petite grenouille qui sourit et qui est sympa donc vraiment l'anthropomorphisme ça permet de donner cette attitude ça permet d'aller chercher des codes d'attirer de la sympathie pour un modèle ou de faire en sorte qu'on trouve qu'un modèle est féroce ou sportif etc etc voilà les amis les quelques termes techniques que j'avais en tête et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui j'en ai certainement oublié plein je me rendrai compte un peu plus tard donc on va certainement faire peut-être un deuxième épisode si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu comme format si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous avez appris quelque chose ça me fera toujours plaisir de savoir que j'ai pu peut-être vous aider à comprendre comment fonctionne le design automobile et que vous-même vous puissiez vous exercer dans la rue à regarder ok qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas pourquoi j'aime bien pourquoi j'aime pas donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît peut-être qu'on pourra faire un autre format avec d'autres termes techniques mais je pense que ça va être un peu trop long donc je pense que je vais couper là pareil dans les commentaires si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on fasse une vidéo là-dessus je conclue en vous parlant à nouveau de Oli vous savez que vous avez le code promo qui est dans le premier commentaire et dans le lien en description si vous avez envie d'aller tester leurs produits ou si vous connaissez de leurs produits et que vous voulez passer commente chez eux cliquez sur ces liens c'est un sponsor sympa qui nous aide et qui nous permet vraiment de transformer la Jaguar donc restez connecté sur la chaîne pour avoir des nouvelles de ce projet là et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo que ce soit un projet automobile ou peut-être une vidéo sur les termes techniques à vous de me dire dans les commentaires ciao